Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Myriam. Je suis nouvelle sur YouTube en français. Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Tout d'abord, il faut savoir que j'ai une chaîne en italien. C'est une chaîne que j'ai créée il y a à peu près 4 ans. Et je l'ai créée juste comme un passe-pant au fait. Parce que je suis passionnée de tout ce qui est cheveux afro, coiffure et tout. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur la chaîne, j'ai plein de tutos. Tutos coiffure, je parle aussi des soins, comment entretenir les cheveux, ainsi de suite. Donc, j'ai commencé YouTube juste comme un passe-temps. Je venais de temps en temps poster une vidéo et puis, paf, je reviens après un mois. Je repars, je reviens. Et voilà! Plus le temps passe, je me suis rendue compte que Myriam, tu peux transformer ce passe-temps en quelque chose de plus concrète. Voilà! J'ai donc décidé de créer un blog. Un blog qui s'appelle Myriam Box Bread. Myriam Box Bread, ce n'est pas un pseudo que j'ai choisi. Ce sont plutôt mes amis qui ont fait ce choix. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont motivée à venir sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai gardé ce pseudo pendant des années. Mais une fois que j'ai décidé vraiment de me lancer sur YouTube et de transformer ma passion en quelque chose de plus sérieuse, je n'avais plus la motivation. Voilà! Je me suis vraiment lancée. Et par la suite, j'étais un peu découragée parce qu'en plus de parler des cheveux, j'avais envie de parler d'autres sujets qui m'intéressaient. Par exemple, j'avais envie de parler de mes expériences personnelles. Beaucoup d'autres choses, voilà! Et ce n'était pas possible de le faire sur ma chaîne vu qu'à la base, je ne parlais que de cheveux. Et ceux qui me suivaient étaient plus intéressés à regarder les tutos, à regarder les conseils sur les cheveux et ainsi de suite. Bon! Certains amis m'ont dit Ah, Myriam, pourquoi tu ne nous fais pas les sous-titres en français vu que les vidéos sont en italien? Comme ça, au moins, tu auras ta petite communauté en français. Et je me suis donné à fond pour le faire. Mais franchement, les gars, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile de faire les sous-titres sur YouTube. Ça aussi, je n'ai pas pu vraiment le faire sur de long terme. Voilà! Bon! Par la suite, j'ai continué à faire mes vidéos en italien. Mes réseaux sociaux sont en italien. Et en cette année 2020, on m'a proposé de faire aussi les vidéos en français sur la même chaîne et créer peut-être une playlist pour identifier que voilà, c'est une chaîne bilingue. J'ai essayé de faire une vidéo en français sur la chaîne et franchement, ce n'est pas ce que je veux au fond de moi, en fait. Je veux me sentir libre sur ma chaîne, parler de ce que je veux parce que c'est ma chaîne. Pas parce que quelqu'un veut m'imposer ce que je dois poster. Pas parce que quelqu'un doit me dicter le contenu que je dois avoir. Ou ça te plaît, ou ça ne te plaît pas. Donc, de là, j'ai finalement décidé de créer une chaîne en français pour pouvoir avoir cette liberté de parler, de partager. C'est ainsi que cette chaîne Myriam WF est née. En réalité, Myriam WF signifie Myriam WF. Vous allez peut-être me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire Myriam WF? Franchement, je ne saurais vous le dire. Pourquoi? Tout d'abord, je suis une personne très, très croyante. Et sur cette chaîne, quelquefois, je vous parlerai aussi de spiritualité, de mes expériences, mais ce n'est pas le but de la chaîne. Donc, Myriam WF est sortie parce que Dieu m'a donné une vision tout simplement en me disant « Oui, Myriam, tu dois changer le nom de tes réseaux sociaux et ça va devenir Myriam WF. » Au départ, j'étais très réticente au fait parce que je me disais « Bah, et si les personnes me demandaient « Oui, qu'est-ce que ça veut dire? » je ne pourrais pas donner une explication. Mais au final, j'ai compris que il n'y a pas d'explication aux choses spirituelles. Et j'ai dû abréger pour que ceux qui viennent sur la chaîne ne pensent pas automatiquement que ici, je parlerai seulement cheveux. Non, je parlerai un peu de tout. Je parlerai de motivation, je parlerai de spiritualité. Je parlerai aussi des sujets qui vous intéressent. Je peux vous demander pour le mercredi ou bien pour le lundi qu'est-ce que vous aimeriez regarder? Et comme ça, ce sera un partage. Ce sera plutôt réciproque parce que je ne suis pas ici vraiment pour vous enseigner quelque chose, mais je suis ici pour partager et au même moment, j'apprendrai aussi des choses de vous. En gros, c'est comme ça que cette nouvelle chaîne que vous voyez est née. Et mes réseaux sociaux, je les garderai, je les garderai, mais je mettrai souvent la description en français et en italien pour permettre à vous aussi de lire et de me suivre. Bon, mon blog est Myriamboxbread et bientôt, je vais le changer. Je vais changer le nom du blog et le domaine aussi. Mais tout ce que j'avais écrit sur le blog va rester. Je vais me charger de faire de petites modifications sur le blog pour que le blog soit aussi accessible à ceux qui parlent en français, à ceux qui parlent en italien et aussi ceux qui parlent en anglais parce que c'est les trois publics que j'aimerais viser au fait. Mais comme on le dit, on ne peut pas mélanger un torchon et une serviette. raison pour laquelle pour côté chaîne, j'ai voulu avoir une chaîne en français et une chaîne en italien. Ici, je partagerai aussi avec vous mon quotidien si vraiment je fais quelque chose que je peux partager avec vous parce que je ne partagerai partout. il y a des choses que je garderai privées. Voilà! La vidéo a été un peu longue. J'avoue que ce n'est pas facile pour moi de m'exprimer en français parce que parce que je n'en ai pas trop l'habitude. Vous savez pourquoi? Bon, je ne me suis pas totalement présentée mais vous me découvrirez avec le temps. Moi, je suis d'origine béninoise donc vous savez que le français c'est déjà une partie de moi mais il faut savoir que je suis venue en Italie très jeune et je l'ai vécu avec mes parents. Mon père s'est marié avec une moitié russe moitié ukraine et à la maison on parle en Italie parce que c'est l'unique langue qu'on a en commun pour s'exprimer pour parler au fait pour communiquer ce qui a fait que pendant toutes ces années où j'ai vécu avec mes parents à la maison je parlais en Italien puisque si je dois parler en français avec mon père sa femme se fâcherait parce que elle va peut-être penser que voilà vous êtes en train de parler de moi et quand je suis au dehors pareil au cours on parle en Italien pareil dehors et donc je suis obligée de m'exprimer en Italie et vous savez quand est-ce que j'ai repris le français ah j'ai repris le français à l'université oui je vous raconterai tout ça dans les prochaines vidéos parce que je vois que la vidéo devient de plus en plus longue bref j'ai repris le français à l'université parce que j'ai changé de ville et j'ai fréquenté une université où il y avait un mélange de toutes les communautés les communautés africaines il y avait les congolais les carbonais les burkinabés les togolais un peu de tout donc ce qui a fait que d'abord j'ai repris le français de ce côté là et il y a aussi d'autres communautés il y a aussi les chinois les japonais les arabes un peu de tout ce qui m'a beaucoup aidé à reprendre le français et à l'université j'ai fait aussi le français pour ne pas oublier donc désolé si peut-être vous voyez que mais celle-là son français est un peu bizarre peut-être elle amène à ça bizarre parce que voilà l'italien vient prendre le dessus ou peut-être je dis quelque chose qui n'est pas totalement juste parce que voilà ça peut m'arriver même de confondre un mot qui est en italien mais je le dis en français tout court mais j'espère que cela n'arrivera pas parce que je suis je suis intelligente donc voilà c'est la fin de cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne et partagez massivement je vous envoie de gros bisous et à la prochaine au revoir abonnez-vous Sous-titrage ST' 501